Est-ce que tu es un entrepreneur intuitif ? Coucou ! Comment ça va ? Qu'est-ce que c'est un entrepreneur intuitif ? C'est quelqu'un qui va entreprendre des choses, qui va avoir des nouvelles idées. Alors ce n'est pas forcément un entrepreneur au terme qu'il a créé une entreprise, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un intrapreneur, c'est-à-dire au sein d'une entreprise, quelqu'un qui va avoir des initiatives, qui va entreprendre des choses, des projets. Et le fait qu'il est intuitif, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça peut faire référence, notamment au sein du MBTI, à la deuxième dimension, tu sais, le S et le N, on a vu ça dans une autre vidéo. Eh bien les N représentent à peu près 30% de la population, ce qui n'est pas beaucoup comparé au S, qui représenterait du coup environ 70% de la population. Donc les S sont des personnes qui aiment le détail, le concret, qui aiment réaliser des choses, alors que les N sont des personnes qui sont plus dans l'abstrait, dans la vision globale, et qui sont à l'aise avec les concepts. L'entrepreneur intuitif, c'est ça, c'est quelqu'un qui va naturellement avoir une facilité à faire des liens entre des concepts, à naviguer depuis un peu de la hauteur, depuis, on va dire, un point de vue avec du recul sur les choses. Et c'est quelqu'un qui va avoir du mal à concrétiser, à faire cristalliser ses idées, et donc qui va mieux travailler avec quelqu'un de concret, qui va lui permettre d'ancrer ses idées et de les solidifier, d'en faire de la matière. Donc si tu es un entrepreneur intuitif, je te conseille de travailler avec quelqu'un qui aime bien les choses concrètes, ça va te permettre d'aller plus loin dans tes projets, parce que c'est bien joli d'avoir des idées, mais il faut aussi les mettre en place. Comment fait l'entrepreneur intuitif pour trouver des solutions à un problème ? Et comment faire si tu es un entrepreneur pour développer ton intuition, pour développer ce côté-là de ta personnalité ? Puisqu'on a tous potentiellement, en fait, un peu d'intuitif, c'est juste, il y a 30%, dont c'est une préférence naturelle, mais les autres peuvent bien évidemment développer ce trait-là dans leur personnalité. Le conseil que je vais te donner, numéro 1, tu identifies une problématique. Donc tu es dans un cas concret de ton travail, et cette semaine, il faut répondre à un appel d'offres, et tu ne sais pas comment tu vas réussir à répondre à cette problématique. Donc tu as bien identifié une problématique à laquelle tu dois répondre. Ensuite, tu pars te changer les idées. Tu vas marcher, dîner avec les anciens élèves de ton école, tu vas faire autre chose qui n'a rien à voir, et c'est en faisant ces choses qui n'ont rien à voir, lire un roman, je ne sais rien, tu vois, un truc hors-sujet, ou alors encore mieux jouer à un jeu de société, ça c'est génial, j'adore trouver des solutions là-dedans. Et tu vas trouver, en fait, une solution dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet de ta problématique. Donc l'entrepreneur intuitif, qu'est-ce qu'il fait naturellement ? C'est de faire des ponts entre les différents domaines, comme le multipotentiel. Il va faire des ponts pour connecter une problématique avec une solution qui existe dans un autre domaine. Donc j'ai ma problématique de répondre à un appel d'offres, et puis en jouant aux cartes, je trouve une solution, et je matche les deux ensemble, et ça va me permettre d'avoir une nouvelle idée innovante. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce pour développer le côté intuitif de l'entrepreneur qui sommeille en toi. Bon, mais j'espère que cette vidéo t'aide, et si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien en description de la vidéo pour découvrir le programme de 21 jours pour trouver ta mission de vie. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. A bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501